A un moment donné, et c'est ce que vont faire les successeurs de Zaratoustra en disant dans leur discours, dans leur doctrine, qu'à un moment donné, il y aura une sorte de bataille finale qui verra s'affronter Aura Mazda et Ariman, et que cette bataille finale sera remportée évidemment par Aura Mazda, et qu'à partir de là, commencera un temps de prospérité infinie. Ça rappelle déjà des choses, c'est-à-dire que certains concepts religieux de base sont en train d'émerger à ce moment-là dans le cadre du Zoroastrisme. Ensuite, on a l'Égypte ancienne qui a un panthéon assez complexe sur plusieurs générations. Et qui va donc faire décliner ces concepts religieux, ces concepts, ces archétypes, les uns vers les autres. On a Isis qui a une paire d'ailes d'oiseaux. Son fils, c'est Horus, qui prend la forme d'un oiseau, qui est la forme de son grand-père ou de son arrière-grand-père, Ra. On a donc là le soleil qui est à la base des dieux, le soleil qui est le père de presque tous les dieux, si ce n'est ceux qui l'ont lui-même créé. Et donc, on a, on va dire, là, la naissance d'un empire avec des cités qui vont venir apporter chacune leur dieu populaire. Et on va créer un panthéon avec tout ça. C'est une sorte de compromis où on accorde à chaque ville de voir son culte être partagé dans l'ensemble du territoire et remplir une fonction particularisée. Voilà. Il y a une spécialisation des dieux, on va dire. Dans la Mésopotamie, ce n'était pas encore bien clair. Il y avait des attributs aux dieux, mais il n'y a pas vraiment de systématisme. Ce sont des êtres qui vont au-delà de leurs attributs et qui peuvent, comment dire, et qui peuvent même être mortels. Dans l'Égypte ancienne, je ne crois pas que les dieux soient mortels. En tout cas, Osiris lui-même est soigné. Et dans le monde des morts, il est vivant, finalement, puisqu'il est le juge. En tout cas, il y a beaucoup d'ésotérisme qui apparaît dans l'Égypte ancienne très, très tôt. Et, bien sûr, on va voir apparaître le Livre des Morts, qui est un petit peu la matrice à partir de laquelle se sont faites certaines lois de la Torah. Par exemple, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. qui deviendront donc tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Le politique va s'intéresser de très, très près à cette idée de pouvoir utiliser la religion pour justifier un ordre établi par une loi. Et donc, il y a le code d'Amourabi qui va émerger à l'époque de Sumer, qui est la première forme de code imposé sur, on va dire, un empire. Et le code d'Amourabi reprend également certains... Enfin, pas reprend, mais invente certains termes qu'on va retrouver également dans la Torah, et notamment le fameux œil pour œil, dent pour dent. Donc, on voit qu'un certain nombre de traditions quant au sens de justice ou d'équité des peuples, en tout cas de ce que les rois leur ont proposé comme sens juridique, ont fait long feu puisqu'ils sont restés dans le monothéisme. Dans aucune de ces formes de l'archéologie, aucune de ces civilisations de l'archéologie, on ne trouve de monothéisme. Sauf si on considère le zoroastrisme de Zarathustra, c'est-à-dire celui des Gata, le Aura Mazda qui est originel, et pas celui des mages chaldéens. Oui, effectivement, à l'époque, on peut parler d'une sorte d'attestation, une sorte d'attestation sur l'honneur. Mais même devant un tribunal, on devait avoir constaté l'efficacité de la corruption, et là, la corruption se faisait auprès des dieux par l'achat du livre des morts, déjà, pour pouvoir faire le voyage, un petit peu comme si on avait une carte, pour pouvoir se rendre au bon endroit, et puis, effectivement, qui contient les attestations qui sont vitales pour pouvoir obtenir l'entrée dans, on va dire, le paradis. Mais par contre, oui, c'est effectivement pas nécessaire de dire la vérité. Il faut convaincre. À l'époque des Sumériens, on ne sait pas exactement à quelle époque, mais en tout cas, il y a une ville qui va devenir importante parce qu'elle va devenir autonome et elle va diriger sa propre région géographique. En 1894, c'est Babylone, avec sa fameuse pyramide de Mardouk, qui est donc le dieu Mardouk, un dieu intermédiaire, on va dire, dans les croyances entre les Sumériens et les Perses. Et Mardouk a joué un rôle important en luttant contre le dragon Tiamat. Donc, finalement, la tour d'Ethemenenki, qui est à Babylone, c'est une sorte de Mont-Saint-Michel et on y vient donc célébrer le dieu de Babylone. La civilisation assyrienne, je connais assez peu de choses dessus. Je vous avoue qu'on ne trouve pas beaucoup de documentation en français de qualité, ou je vais dire récent, des ouvrages récents, de vulgarisation en tout cas. Il y a beaucoup de sources, je pense, mais surtout en Allemagne. En France, ce n'est pas un sujet qui a l'air d'intéresser grand monde, les assyriens. On connaît surtout Nabucodonosor, celui qui a triomphé du royaume de Juda et du royaume d'Israël et qui a emporté les Juifs en déportation à Babylone. Quand on dit à Babylone, on va dire que c'est dans la région de Babylone. Donc, par rapport à ça, Babylone reste un petit peu une énigme quand même. Quelle était la raison pour laquelle elle a réussi à survivre à l'effondrement d'Akade et Sumer ? Quand exactement a-t-elle été fondée ? Ça, c'est des questions qui continuent à se poser. Les représentations à visée politique. On voit que dès la Babylone, enfin, dans la civilisation assyro-babylonienne, il y a des figures, généralement des génies à tête d'oiseau et avec des ailes mais avec un corps d'homme qui viennent apporter l'huile de l'onction par bénédiction sur le souverain en plongeant des pommes de pain dans l'huile pour ensuite la projeter, la secouer sur le roi pour l'asperger avec. Et donc, il faut imaginer que c'est une sorte de rite de bénédiction divine qui donne des attributs supérieurs au roi par rapport à la population qui le sanctifie. Voilà. Donc ça, c'est la représentation d'un roi babylonien, assyro-babylonien qui reçoit la bénédiction par la pomme de pain d'un génie. En tout cas, il y en a un autre derrière, on ne le voit pas, mais il y en a un derrière lui. Donc d'un génie à tête d'oiseau avec des ailes, avec deux paires d'ailes. Et donc, on a là la représentation des génies de l'époque et la façon dont ils apportaient leur soutien donc au roi. C'est un bas-relief qu'on trouve dans le palais d'Assur-Nazirpal. Donc, c'était juste pour dire que là encore, on a un petit peu la perpétuation de la divinisation du roi, du rôle sacré du pouvoir politique. Et donc, une fois de plus, qui dit je crois dans les dieux de la ville dit je respecte l'autorité du roi, de la cité. Évidemment. Puisqu'il est l'intercesseur pour le commun des mortels dans le temps où les gens sont en vie. Donc, je vais vous montrer très simplement comment le roi Assur-Nazirpal était lui-même représenté à l'époque dans son palais. Donc, il était de la famille de Nabuchodonosor. En tout cas, ça fait partie des dynasties assyriennes, assyro-babyloniennes. Là, vous voyez, on a Assur-Nazirpal deux qui est représenté avec deux paires d'ailes et une tiare sur la tête qui rappelle les couronnes qu'on a vu arborer dans la région depuis Sumer et Akkad. Ils ont pratiquement copié le principe de la tiare des rois mésopotamiens. Cyrus le Grand était considéré comme un éminent personnage pour les juifs puisqu'il les a libérés de leur exil. C'est-à-dire, en réalité, on va dire que pour faire simple, quand les assyriens ont perdu le contrôle de la région et que le pouvoir a échoué aux mains des perses, les perses ont voulu rebattre les cartes et ils se sont dit qu'il était intéressant de placer des populations autochtones avec un principe de féodalité, c'est-à-dire que les rois perses sont ce qu'on appelle des rois des rois, des empereurs qu'on appelle rois des rois, chat et chat. Ce titre-là n'était pas encore porté par les assyriens. Ce titre-là, il montre une organisation politique. Le roi des rois, il accorde à chaque nation sa propre souveraineté, mais lui, exerce une autorité symbolique, une autorité administrative et militaire, le cas échéant, pour le bon fonctionnement de l'Empire, mais il accueille les religions, il accueille les monarques sans retirer leur autonomie. Mais l'Empereur Dieu, ce n'est pas les Perses qui l'ont inventé, si vous voulez. Il y a pu y avoir effectivement cette tentation chez des hommes comme Xerxes, qui sont perses, ou Darius, de se voir adjoindre des attributs divins. Ça, ça s'est longtemps fait, de se voir accorder une appellation particulière qui les rapprocherait d'un statut divin. On voit, là, je vous ai montré la stèle de Cyrus. Voilà comment Cyrus était représenté. On ne voit pas très bien, mais au-dessus de la tête, il a... Alors, en fait, il a deux cornes plates qui partent de part et d'autre de sa tête. Et au-dessus, il y a des flammes. Il y a trois flammes qui sont un peu comme des figures. Ça rappelle plus, en fait, l'idée de l'oréole, mais d'une manière très archaïque, en fait. Souvent, dans des représentations du Moyen-Orient, ces symboles-là n'étaient pas vraiment figés. Donc, en tout cas, il y a une triade qui lui est accordée et qui lui donne un statut quasiment divin. mais on est dans le rôle du sacro-saint, dans la fonction sacro-sainte. Et donc, Cyrus va petit à petit, enfin, à travers lui et à travers le peuple perse, établir le culte de Aura Mazda en Perse. Donc, ça, c'est la deuxième période importante à connaître de cette religion zoroastrienne. C'est quand ça devient la religion d'État des Perses. Et à l'époque, on est dans une grande concorde où les dieux sumériens peuvent être vénérés, Marduk également, et puis des dieux d'autres peuples qui viennent de passage ou faire du commerce. Tout est très ouvert. ça n'a rien à voir avec les sassanides du Moyen-Âge. Ce n'est pas du tout la même politique pour les Perses à l'époque. C'est vraiment encore une idée de rassemblement et de tolérance. Mais tolérance à partir du moment où on reconnaît l'autorité centrale du Shensha, du roi des... de l'autorité 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 de l'autorité